Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, lourde peine requise contre les officiers proches du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. La défense dénonce une instruction bâclée et plaide pour la relaxe des prévenus. L'Ethiopie, terre d'accueil pour les réfugiés africains. En raison de sa stabilité politique et économique, le pays devrait en compter plus de 820 000 d'ici fin 2015. Et puis l'accès à la propriété, un rêve difficilement accessible au Gabon et ce, malgré les efforts du gouvernement, les détails dans ce journal. Mais tout d'abord et en bref, le dépôt de candidature pour l'élection présidentielle d'octobre 2015 est officiellement lancé depuis ce lundi 3 août 2015 en Côte d'Ivoire. Un scrutin majeur pour le pays après les violences post-électorales de 2011. Une dizaine de personnalités politiques de premier plan ont déjà fait savoir qu'elles seraient candidates. 15 ans de prison et la perpétuité, ce sont les peines requises par le procureur ivoirien Ange Kessi contre les commandants Jean-Noël Abbéi. Et c'est qu'il y a pour Anselmé deux officiers proches de l'ancien président Laurent Gbagbo, poursuivis pour leur responsabilité lors de la crise post-électorale de 2011. Lourde peine requise contre des officiers proches de l'ex-président Laurent Gbagbo, ce lundi 3 août, 8 militaires poursuivis pour leur rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011 sont comparus devant le tribunal militaire à Abidjan. Parmi eux, le commandant Jean-Noël Abbéi, contre lequel le procureur a requis 15 ans d'emprisonnement, et le capitaine Asselmé Yapo Seca, qui risque la prison à perpétuité. Le procureur Ange Kessi a demandé 36 mois de prison ferme pour les 6 autres accusés. Ce sont des accusations, ce sont des présomptions, si vous voulez, de la défense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont accusés de crime contre l'Etat et de crime contre l'humanité. Donc nous attendons que c'est le procureur qui vienne faire sa réquisition, nous attendons que la défense aussi fasse sa prédoirie. Et puis, nous pensons que pour la réconciliation nationale, il serait bien qu'après avoir été condamnés, s'ils sont reconnus coupables, qu'il y ait une amitié pour que toutes ces personnes en plus, sans contregènes, puissent encore participer à l'essor du développement de la Côte d'Ivoire. À quelques mois de la présidentielle prévue en octobre 2015, certains craignent que ce procès soit à nouveau une source de division dans le pays. Ce procès-là n'a pas d'impact particulier, ça va renforcer les crispations, ça va confirmer les uns et les autres dans leur position. Il est peut-être évident que si la relaxe avait été demandée, ça pouvait calmer un peu certains mécontents et certains insatisfaits dans le camp Mbabeau. Pour rappel, le commandant Jean-Noël Abbéi dirigeait l'escadron blindé d'Akban, un des plus grands camps de gendarmerie du pays basé à Abidjan. Et le commandant Asselme Secaiopo était le chef de la garde rapprochée de l'ancienne première dame Simone Bacbo. Le verdict est attendu ce mardi 4 août. A noter qu'un colloque international destiné à trouver des mécanismes pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire s'est ouvert ce lundi à Abidjan à l'initiative du Programme national de cohésion sociale. Les jours se suivent et se ressemblent au Burundi. Après l'assassinat de l'ancien chef du renseignement, le général Adolphe Chimirimane, ce 2 août, Pierre Claverne Bonimpa, figure de la société civile et président de l'Association pour la protection des prisonniers et des droits humains, a été à son tour victime d'une attaque ce lundi. Il a été touché par au moins 4 balles alors qu'il quittait son bureau. Mais ces jours ne seraient pas en danger. Un appel au calme a été lancé par les autorités. Dans l'actualité, également, Dibouti fait face à un afflux de réfugiés du Yémen, si bien que le pays en appelle à l'aide de la communauté internationale. Il faut dire que 9 953 yéménistes sont arrivés dans cet état de la corne de l'Afrique depuis le 26 mars 2015, selon les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, parmi eux de nombreux blessés que les hôpitaux de Dibouti peintent à soigner. Et toujours au sujet des réfugiés, l'Éthiopie est le pays africain à accueillir le plus grand nombre. Il devrait atteindre 820 000 d'ici la fin de l'année 2015, soit à peu près 100 000 de plus qu'il y a un an. Une situation difficile à gérer, mais qui comporte également quelques avantages. Explications avec Dizelsi Akizimana. L'Éthiopie, terre de refuge pour les Africains. D'ici la fin de 2015, on compte à 820 000 réfugiés enregistrés dans le pays. Des gens qui ont fui la guerre dans les pays du Soudan du Sud, de la Somalie ou encore de l'Erythrée. Nous devons sauver des vies. Nous procédons actuellement à l'enregistrement des réfugiés au moyen d'une présence accrue de notre personnel déployé sur le terrain au point d'entrée. L'Éthiopie est donc devenue le premier pays africain qui héberge plus de réfugiés. Une situation qu'il arrive à gérer grâce à sa croissance économique et sa stabilité politique. L'Éthiopie est un très grand pays de la corne de l'Afrique qui est très puissant. Il dispose d'une armée très puissante et il a toujours joué un rôle clé dans la stabilisation de la sous-région. Et c'est ce rôle qu'il continue aujourd'hui à jouer de plus belle, d'autant qu'il connaît depuis quelques années, grâce à la vision et à la politique menée par l'ancien Premier ministre et qui est continuée aujourd'hui, à la politique de développement économique considérable. On parle d'une croissance réelle à deux chiffres. En plus d'accueillir des réfugiés de la région, l'Éthiopie participe dans des missions de maintien de la paix de l'ONU et de l'Union africaine. Actuellement, il dispose de 12 000 hommes sur le terrain au Soudan, au Soudan du Sud et en Somalie. Malgré une réforme complète de la gestion du foncier, l'accès à la propriété reste difficilement accessible au Gabon. En cause, la cherté des matériaux de construction qui freinent les ambitions des uns et des autres. Voyez ce reportage de Douglas Toutouma, notre correspondant au Gabon. La cherté des matériaux de construction est une réalité au Gabon. Malgré les bonnes intentions du gouvernement en matière de réforme foncière et d'augmentation des salaires des fonctionnaires, pour de nombreux Gabonais, bâtir sa propre maison est encore un rêve difficilement accessible. La raison est simple, le coût des matériaux de construction est élevé. Un des objectifs fixés par le chef de l'État pour faciliter à la fois l'accès à la propriété mais aussi l'autoconstruction, c'est bien entendu faire baisser le coût des matériaux de construction. Et naturellement, tant que tout est importé, tout coûte cher. C'est pour ça que la production locale est encouragée et certains qui se sont déjà installés ont annoncé, mais on n'a pas encore vérification des chiffres que quand même leur production allait pouvoir sur le marché coûter un peu moins cher que ce qui s'est fait aujourd'hui. Sur le terrain, 75% des produits transformés localement sont dédiés à l'export et 25% seulement sont utilisés sur le marché local. Un taux insuffisant qui freine les ambitions et l'envie des uns et des autres de devenir propriétaires. C'est très difficile pour un Gabonais de construire parce que les matériaux de construction sont trop chers au Gabon. Tout est cher au Gabon. Déjà que le coût de vie du Gabon est très très élevé, vous comprenez, tout est cher. Peut-être que dans ce genre de construction, la seule chose qui est moins chère, c'est l'eau. Le Gabon est cher, c'est vrai, mais l'État doit aussi voir à son niveau ses propres responsabilités. Je sais que le matériau est cher, mais ça dépend vraiment de la volonté de tout un chacun. Les prix varient d'un revendeur à un autre et vont de 350 francs CFA pour une brique à 5500 francs CFA pour un sac de ciment. De même qu'il faut débourser 350 000 francs CFA pour un camion de sable de 10 roues, 650 000 francs CFA pour un camion de gravier, 3700 francs CFA pour une tôle, une latte revient à 3500 francs CFA. Toutes choses qui font du Gabon l'une des destinations les plus chères d'Afrique. Le journal de la rédaction, nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.